Bonjour à tous, bonjourno a tutti ! Et la pizza elle est ici ! Aujourd'hui il pleut, et quand il pleut, on fait des pizzas ! Alors oui je travaille mon italien, j'essaye de les préparer à l'évanouissement dans cette vidéo. Puisqu'on va faire bien sûr de la pizza en testant cette nouvelle machine incroyable et très romantique, la pizza à deux, la pizza duo, mini four à pizza, avec bien sûr vos meilleures recettes. Je vous avais demandé les amis sur le mur YouTube, vos meilleures recettes vous avez été ? Extrêmement nombreux à me répondre, pratiquement plus de 400 commentaires des pizzas incroyables. On va donc faire vos meilleures recettes, on va se péter le bide. Et abonnez-vous si vous aimez la pizza ! Si jamais vous n'aimez pas la pizza là, c'est trop tard, on peut plus rien faire. De toute façon les italiens le savent, il flanchez si fano la pizza migliore. Nel culo ! Voilà ça veut dire dans le cul. En fait il y a tellement d'italiens à scandaliser quand je fais des pizzas, que je me dis autant qu'ils s'évaluent, autant qu'ils aient encore plus la haine. Allez je rigole tout seul comme un con de mes conneries. Cette machine incroyable va coûter 50 euros. Je rigole alors bien sûr ce sont les italiens qui font les meilleures pizzas. Heureusement il y en a beaucoup qui sont venus en France. Allez j'ai pas pris grand chose et restez jusqu'à la fin puisque je vous fais gagner la machine. Et comme je vous l'avais promis, deux machines à gagner aujourd'hui. Cette magnifique machine à pain d'une valeur de 100 euros. Je vous dis tout en fin de vidéo, bonne chance à tous ! Boulet, poche de terre frite, raclette, chorizo, serrano, nuggets cordon bleu, crème fraîche tomate. Un petit peu de fromage, un petit peu de pâte à pizza, quelques légumes et quelques sauces fromagères. J'espère qu'il y en aura assez. La machine pizza romantique. Je vais appeler Marie bien sûr puisque je vais lui faire une magnifique pizza. Ça fait 650 watts, pizza de 11 cm avec option témoin de chauffe. Allez c'est parti, on ouvre ! Waouh les spatules à pizza ! Incroyable en inox inoxydable ! Avec ceci ! Waouh c'est très très beau, nous avons un vrai four en terre cuite. Alors là je ne pensais pas, je pensais que c'était du métal. C'est de la vraie terre cuite, ça c'est génial. Et bien sûr la plaque chauffante avec un moule à pâte à pizza. Et regardez-moi ça, c'est incroyable ! C'est vraiment magnifique la terre cuite, je trouve ça génial, ça a donné un bout de terre cuite à la pizza. Allez let's go, vous allez voir les recettes que vous avez sorties, elles sont délicieuses, incroyables ! Divolare nudo in una foresta ! Sachez que je dis absolument n'importe quoi en italien. Première recette, on part sur cette pizza incroyable, ma combo pizza préférée. Et de loin avec une basse tomate, bergache, chorizo, émincée de poulet, fromage, araclée, de poivron. Après la cuisson tu rajoutes un petit filet d'huile pimentée. Alors j'avais dit 5 ingrédients. Alors je ne suis pas d'accord. Alors je sais que ça va être encore la guerre entre la basse tomate et la basse crème fraîche. Moi je préfère les basse tomate crème fraîche. Non ta pizza a l'air délicieuse, on y va ! La pâte ! Et oui ! Ne ! Et voilà c'est prêt ! On découpe 11 cm, certains options plus longues que d'autres. Et avec une pâte on peut faire à peu près du coup avec le rab 5 pizzas. À table ! Base tomate. J'aurais préféré la basse crème fraîche mais c'est comme ça. Merguez. Chorizo. Émincé les amis de poulet. Fromage à raclette. Alors là on va se régaler vraiment. Pas assez de raclette. On aplati. Et un petit peu de poivron. Bien poivronné. Allez je fais chauffer la bachide. J'ai trop faim. J'ai trop faim. J'ai trop faim. Bon alors il n'y a pas de thermostat. Il suffit de brancher. Et ça s'allume tout simplement. C'est vraiment pour dîner l'un en face de l'autre. Allez c'est parti c'est chaud à table. Alors il faut tout simplement poser et laisser comme ça. On va se régaler avec ta recette. Merci beaucoup. Hop. 5 à 7 minutes. Et c'est prêt. C'est presque prêt. Ça sent super bon. Regardez. C'est un truc de fou. La pâte elle a gonflé. C'est génial. Regardez l'autre. C'est encore plus incroyable. Allez c'est prêt à table. Et regardez moi ça. La pizza est prête. Elle est vraiment magnifique. On va se régaler. Et la deuxième est encore plus belle. À table. Après la cuisson tu m'avais dit de rajouter un petit filet d'huile pimentée. Et j'en ai pas donc on va la faire. On va rajouter de la hérissa dans l'huile d'olive. Allez c'est parti. À table. Juste un petit filet. La touche finale. Parfait. Allez j'appelle Marie. On va goûter tout ça. Je t'ai préparé une magnifique pizza. Bonjour. Recette secrète du chef. Waouh. Merci les abonnés. Elle est très 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 belle. Regardez moi ça les amis. Pizza réussie. Merci pour cette recette incroyable. Bon appétit à tous. Alors je t'ai pas mis de sauce piquante. Parce que je sais que t'aimes pas ça. Ouais moi je peux pas. À table. C'est méga bon. Ouais. C'est vrai que c'est méga bon. Ah ouais. Waouh. C'est validé à 8000%. Alors j'avais oublié. C'est pas de l'émerguez. C'est de la chipot au piment d'Espelette. Parce que j'en avais plus. Le poivron sur la raclette fait toute la différence. C'est super bon. Ouais ça va bien ensemble. Les trois viandes. Et regardez le dessous. La cuisson à la pierre. Vraiment c'est génial. La cuisson est magnifique. Je la trouve en meilleure que notre machine à pizza qu'on allait tester. Vraiment le goût est incroyable. Dans la pierre. Bon appétit à tous. Et bah c'est un régal. C'est méga croustillant. Et pourtant on est sur de la pâte industrielle. Mais la machine fait extrêmement bien le taf. Parce que c'est hyper croustillant. La pâte est méga bonne. A tel point que j'en change de voix. Allez on passe à la suivante. Deuxième recette. J'ai beaucoup aimé. C'est la base crème fraîche au curry. Mozzarella. Filet de poulet. Pomme de terre. Champignons. Simple. Mais à mon avis très très efficace. Ça va être super bon. Base crème fraîche. Curry. Ouh. On répand délicatement. Waouh. Ça va être super bon. Alors j'adore le curry. Un petit peu de mozzarella. Et très très bon chaud. La mozza c'est le meilleur sur les pizzas. Un petit peu de filet de poulet. On l'a bien chargé. Des petites pommes de terre. J'ai fait des petites tranchettes. Et un petit peu de champignons. Ça va être super. Alors oui elle est un petit peu chargée. Mais les pizzas sont petites. Allez c'est parti les amis. Au fourneau. Hop. À table. Ça rentre. Et c'est cuit les amis. Regardez-moi cette pizza incroyable. On va se péter le bide. Bon appétit à tous. Ah ça coule. Olé. Regarde-moi ça Marie. Waouh. Elle est jolie celle-là. Eh oui. J'ai inventé la recette. Non c'est faux. C'est faux. J'ai l'enregistré. Alors regardez-moi ça quand même. La pizza elle est magnifique. Mais vraiment magnifique. Elle est incroyable les amis. Et regardez dessous. Elle est bien bien grillée. Crème fraîche curry. C'est parti. Bon appétit à tous. Ça là je préfère que la première. C'est très très bon. Je l'adore ouais. Très très bon. Vraiment. Manque un peu de tomate dans la crème fraîche. Elle est délicieuse. On dirait un curry crémeux. En pizza. Avec du pain. Du poulet au curry. Il faudrait le faire avec de la pâte à nannes. Alors ça fait moins pizza. Mais c'est super bon. Ouais ça fait moins pizza que la première. Mais le goût il est fabuleux. J'ai bien fait de vous faire confiance. Je savais que vous étiez les meilleurs pour les recettes. Il n'y a pas à dire les gars. La mozza. Si vous n'avez qu'un seul fromage. Mettez de la mozza. Ça va être dur de noter tout ça à la fin. On passe. A la suivante. Encore une pizza d'exception. Salut P.Y. Une de mes compositions préférées. Base crème fraîche émantale. Poulet champignon. Saint nectar. Et ben on va s'inecter tout ça. Crème fraîche. Émantale. Poulet. Champignon. Un peu plus de champignon. Elle va être très belle. Je trouve qu'elle est très simple. Mais très efficace. En plus c'est des ingrédients qu'on a souvent à la maison. Avec en bonus. Du saint nectar. Sur le dessus. Ça va être super bon. Allez c'est parti les amis. Bon appétit à tous. Let's go. Allez c'est parti. A table. Waouh. Elle est incroyable. Regardez moi ça. Elle est toute trétillante. Donc le saint nectar s'est mélangé parfaitement. Olé. Marie. Regarde cette magnifique pizza que j'ai inventé pour toi. Nouvelle invention. Regardez moi ça les amis. Alors de toutes les pizzas qu'on a faites jusqu'à présent. Elle a la palme. En tout cas de l'homogénisation. Parce que c'est incroyable. Le fromage est coulant. Tout s'est extrêmement bien mélangé. Bon appétit à tous. Waouh. C'est extrêmement bon. C'est très fromagé. C'est très très fromagé. Le saint nectar c'est de la folie dans une pizza. Ah c'est bon. Il y a de la crème de fromage. Ça manque un peu de sauce tomate. C'est très très bon. Elle est extrêmement bonne aussi. Je suis comblé. Il faut qu'on s'associe et on ouvre une pizzeria. Voilà regardez ce qu'il en reste. Incroyable cette pizza. Je me régale. Comme vous voyez on ne mange pas à la même vitesse. Alors par contre. La machine est bien. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'on surcharge un peu les pizzas ou pas. On est plus sur du 10-15 minutes en cuisson. Donc il faut faire les pizzas à mon avis à l'avance. Et les envoyer dès que tu sors la pizza. Sinon tu as trop faim. Entre temps ce n'est pas possible. Il faut en avoir 10 de prête. Ouais. Allez on passe. A la suite. Et celle-ci est incroyable. Salut cette compo c'est une tuerie. Je te la conseille. Basse tomate, jambon serrano, mozza, parmesan, pesto, roquette. On lance roquette. Enfin une tomate. Vive la tomate. Le meilleur. Jambon serrano. Ça j'adore. J'adore. Mozza, parmesan, olé, pesto. Alors je ne sais pas trop comment le mettre. C'est un peu petit. Malheureusement je ne suis pas fan du pesto sur les pizzas. Sauf peut-être celle-là. Que quand c'est bien fait. Alors je n'ai pas trouvé de roquette à la montagne malheureusement. Donc je n'ai que de la mâche. Ça n'aura pas le même goût. Mais je vais la mettre. D'ailleurs la salade je me suis planté. On va la mettre après cuisson. Allez c'est parti. A table. Ça va être un délice. Et hop. Allez à table. Waouh regardez-moi ça les amis. Elle est incroyable cette pizza. Elle est magnifique. Vraiment magnifique. Bien grasse. Olé. Et hop. La touche finale les amis. D'hommage qu'on n'ait pas de roquette vraiment. Mais ça va être bon quand même. Et Marie regarde cette magnifique pizza incroyable. Merci. Recette secrète. Surtout qu'à chaque fois elle est au courant. Puisque c'est elle qui filme la sortie de pizza. Bon appétit à tous. Alors les pizzas avec salade c'est très bon. Mais sans salade. Mais il y a toujours un peu ce mix. Ce mix c'est très très bon. Je sais que déjà je gâche tout. Mais bon appétit. Moi j'aime bien la salade. Ça rajoute un peu de frais tu sais. C'est bon. La pizza est vachement bonne. Mais la salade ça gâche tout. Mais elle goûte sans salade. Ouais bah ouais. Non je sais qu'il y a des gens qui adorent. Mais je l'ai déjà prise. C'est pour ça que je vous dis ça. Avec la roquette c'est meilleur que la mâche quand même. Mais sans salade les gars c'est super bon. Le pesto est bien dosé ça va. Bon appétit. Vilan elle est très très bonne. Juste peut-être un tout petit peu salé. Parce qu'il y a le pesto. Le pesto il le sale beaucoup malheureusement. Et avec le jambon aussi c'est très salé. Allez c'est parti. Découvrons bien sûr. La suivante. La cinquième pizza est incroyable les amis. Salut P1. Basse crème, bœuf haché, chèvre, poivron grillé, frites ou rosties, sauce barbecue. Fier du chemin que tu as parcouru. Bonne continuation. Et hâte de te voir. Toutes les vidéos que tu nous réserves. A bientôt. Ciao. Ciao. Mais avant de partir à table. Et merci pour ton message. Alors je ne pensais pas que vous serez autant à manger des pizzas crème fraîche. Moi qui préfère la crème fraîche tomate. Personne n'a osé le faire. Bœuf haché. Et il est bien haché. Un peu de chèvre. Ça ça va être bon. Le bœuf chèvre mix. Génial. Le poivron. Et c'est vrai que ça va très bien ensemble avec le bœuf et le chèvre, le poivron. Et on finit avec des frites. Alors là je ne sais pas ce qui t'a pris. Je crois que tu as un peu craqué sur la fin. Mais bon pourquoi pas. On va goûter. Et bien sûr la touche finale. Oula. La sauce barbecue. Alors moi j'ai pris mieux. J'ai pris une barbecue miel. Allez j'espère que ça va être bon. En tout cas c'est magnifique. C'est parti. On lance la cuisson. Allez c'est parti. A table. Alors la pizza n'a pas trop bougé. Elle est en train de brûler. Donc je la sors. Ça n'a pas trop trop fondu malheureusement. Oui le chèvre n'est pas très coulant. On aurait dû en mettre plus. Peut-être. On va goûter. Allez à table. Marie nous rejoint. Alors qu'est-ce que tu en penses ? Niveau aspect. Je mettrais un 3 sur 10. On va goûter mais c'est vrai qu'elle a l'air un peu sèche. Elle n'a pas l'air tip top. Un peu bizarre. Tu sais on dirait une pizza McDo quoi. Genre avec le steak haché et les frites. C'est pour ça que je l'ai prise. Alors sur le papier elle avait l'air bonne. Mais bon. Le résultat final est pas souvent... On va voir le goût. Ça veut rien dire. C'est bon ? C'est un peu sec. Il n'y a pas de sauce. Il n'y a pas de crème fraîche ou de tomate. Ah ouais ? C'est bizarre on dirait que le steak haché a absorbé la crème fraîche. Ouais ouais. C'est pas ouf. Elle est un peu trop sèche. Après niveau goût ça fait vraiment goût genre un... Ça fait goût burger ouais. Go burger ouais. Ça peut passer si on double la crème fraîche je pense. Regardez. Un peu plus de crème fraîche, un peu plus de chèvre. Ça va. T'as tout le dit. Un peu de crème fraîche sur les frites. On va tremper dans la crème fraîche entière. Pour ce final on passe bien sûr à ma pizza spéciale. Fallait finir en beauté. Vous allez voir elle est extraordinaire. On part sur une base tomate crème fraîche. N'hésitez pas à être généreux comme vous voyez. La pide il faut que ça coule. Petite astuce d'abonnés. Rajoutez un Kiri dans la crème fraîche. Il paraît que c'est délicieux. Un peu de mozza. Puisque ça se marie très bien avec la crème fraîche. Nuggets. Qui se marie très bien avec la mozza. Cordon bleu. Qui se marie très bien avec les nuggets et la mozza. Sousse piquante. Sucré salé. Aigre douce. Et on finit par une pincée de poivre au moulin. Parfait. Et ça va être de la tuerie. Bon appétit les amis. Écoutez moi ce bruit incroyable. Allez c'est parti. A table les amis. Waouh regardez-moi ça. Elle est incroyable. Elle est magnifique. On va se régaler. Olé. Allez à table. Regarde Marie ce que je t'ai préparé. C'est ma recette. Celle-là c'est la tienne. Ah merde tu le sais. Enfin on peut le dire. C'était un peu expérimental. Je vous avoue quand même après coup. Mais ça a l'air délicieux. Ça sera la meilleure pour la fin. Bon appétit à tous. C'est pas mal hein. Et ouais. Je le savais. C'est doux avec la sauce en fait. Ouais je sais même pas pourquoi mais. C'est avec la sauce je pense. La base crème tomate. C'est la base de tout. Ah ouais ouais. Après il y a eu la crème et la tomate. C'est super bon. C'est super bien cuit. Sauvé. Il vient juste de finir de pleuvoir les amis. Vous devez entendre les oiseaux dehors. Il se déchaîne. Il se déchire. Alors ? Bah elle est pas mal. Alors elle est très bonne parce qu'il y a beaucoup beaucoup de crème fraîche. Du coup beaucoup de tomate. Faites ça chez vous. Non mais le petit. Il y a un petit goût sucré mais enfin c'est pas sucré c'est doux. Je sais pas comment dire. C'est bon. C'est aigredou. Doux le nom. J'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous. Pour faire péter un max de pouces bleus. Pour participer au concours je vous fais gagner cette machine plus la machine à pain. C'est très simple. Rejoignez le discord. Vous allez dans la catégorie annonce. Vous avez toutes les instructions pour participer. Faut juste être level 3 sur le discord. C'est très très simple en fait. Il suffit de discuter un petit peu. De se présenter. C'est à peu près 30 messages. Et vous pourrez participer à tous les concours. Le tirage est dans une semaine. Bonne chance à tous. Abonnez-vous pour plus de gras. Pour plus de pizza. Et de gras. Et de pizza. Et de pizza gras. Ne manquez pas la live sur Twitch chaque mardi, mercredi, vendredi de 18h à 19h30. Et en bonus aussi le week-end l'après-midi. Mangez gras. Et survivez. Allez à bientôt. Ciao !